Qu'est-ce que Dieu fait vis-à-vis des hommes quand il envoie une révélation dans l'histoire ? Il parle aux hommes, il communique. L'amour c'est de la communication. Il faut communiquer, il faut parler, il faut se dire. Donc quand Dieu intervient dans l'histoire, il dit aux hommes je vous aime. C'est pour ça que je vous parle, parce que si je ne vous aimais pas, je ne vous parlerais pas. Je parle à ceux que j'aime. Je me tais parfois parce que je pense que mon silence est quelque chose que je dis à ceux que j'aime. Mon silence. Regardez la hélice du prophète, que Dieu s'est tué parfois sur certaines choses. Dieu s'est tué sans avoir oublié mais par miséricorde pour lui. C'est que son silence est son amour. Parce que si vous saviez ce que Dieu sait, même ce que le prophète A.S. savait, vous pollueriez beaucoup et que vous verriez moins. C'est le silence qui est son amour. Et vous savez à des moments donnés, quand vous êtes en face de quelqu'un, le fait que vous vous taisiez, c'est un acte d'amour. Quand vous allez vers quelqu'un qui a perdu un proche et que vous ne disiez rien, votre présence c'est de l'amour, votre silence c'est de l'amour. À des moments donnés, il ne vaut mieux rien dire. Donc, mais c'est de la communication. Aimer c'est parler, aimer c'est écouter, aimer c'est communiquer. Le Coran est un acte de communication. Lire le Coran c'est communiquer avec Dieu. Suivre le prophète A.S. c'est communiquer avec lui. Parler à cette communauté, là maintenant nous communiquons. Et ce que j'espère, c'est que vous aviez compris, que j'ai parlé à plusieurs centaines de personnes personnellement. Une communication personnelle. C'est-à-dire de se dire comment ça, ça se traduit dans ma vie. Et donc, c'est un tout petit acte d'amour. Ah bah oui. Vous m'avez suivi là ou pas ? L'acte final, vous n'avez pas compris ? Non, c'est vraiment pas. Merci.